Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Jury, Mesdames, Messieurs, Quand les entrailles se confondent avec les murailles, cette histoire c'est celle d'un nominien. Il s'appelle Hamid. Il est né sur les hauteurs d'Alger, au pied du mont Boussarea, à Bab-el-Oued, le quartier des artisans et des artistes. Au lendemain de la guerre, et alors qu'il apprend encore à marcher, le jeune Hamid va quitter avec sa famille les rives de la Méditerranée pour rejoindre celle moins accueillante du nord de la France. Il y vivra comme tant d'autres familles d'immigrés, dans un petit logement et partageant la même précarité. Le jeune Hamid va pousser comme une mauvaise herbe, scolarité chaotique, drogue, délinquance. Il va grandir et longuement chuter jusqu'au ténèbre d'une soirée de misère et de violence. Ce soir-là, Hamid a 42 ans et il va ôter la vie d'un homme. Lors de son procès, plusieurs experts révéleront que depuis de nombreuses années, Hamid est atteint de troubles psychotiques. Son discernement est altéré et il n'est pas toujours capable de distinguer la réalité de son imagination. Alors, sa pensée devient floue et Hamid, apeuré, souffrant et délirant, devient violent. Hamid a 46 ans et est incarcéré depuis 4 années. L'incarcération, c'est la prise de corps. C'est la promiscuité d'une cellule de 9 mètres carrés partagée 22 heures sur 24 avec un ou deux co-détenus. C'est la perte de toute intimité. C'est l'anesthésie progressive de l'odorat en réaction aux odeurs nauséabondes de la prison à trop sentir. On ne sent plus. C'est le développement d'une hyper sensibilité de l'ouïe à force de guetter le moindre bruit suspect. C'est la perte de la vue en l'absence de perspective. C'est l'aliénation du corps. Hamid couvre son corps de tatouages et de scarifications. Il met le feu à son matelas et brûle entièrement sa cellule. Il porte sur son corps ces brûlures, stigmates de sa souffrance. Son corps et son esprit ne lui appartiennent plus. Ce sont de nouveaux murs. quand les entrailles se confondent avec les murailles ne subsistent que la souffrance et l'obsession de l'évasion quelle qu'en soit la forme. C'est un surveillant qui va découvrir à 5h30 du matin le corps sans vie d'hamide pendu dans sa cellule avec une bande de tissu attaché à un tuyau de WC. Son corps ne se commence plus depuis longtemps car il n'a été découvert que 7h après sa mort. Le corps d'hamide est déjà rigide. Son visage, ses mains et ses pieds sont froids. Il a de l'écume au niveau de la bouche et du nez. Ses yeux sont achetés de noir et la cornée est glauque. Au-dessus de sa pomme d'Adam, un sillon profond. Son sang ne circule plus. Et des lividités sombres apparaissent à ses pieds et à ses mains. C'est ça, mourir par pendaison. C'est ça, mourir dans les prisons françaises. Dans cette enceinte consacrée à la mémoire et aux droits, l'histoire d'hamide ne peut pas se limiter à un nouveau récit tragique sur la prison. Nous devons aller au-delà et nous poser les questions que nous n'osons pas nous poser. Prenons le temps de regarder ce que l'on ne veut pas voir. Regarder l'histoire d'hamide, c'est se confronter aux droits. Plus précisément, c'est se confronter aux droits pénitentiaires. Alors, ce droit, quel est-il ? L'article 22 de la loi pénitentiaire de 2009 dispose que l'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Il y a 40 ans déjà, un président de la République déclarait que la prison, c'est la privation de la liberté d'aller et de venir et rien d'autre. La prison n'emporte donc pas l'abolition des droits fondamentaux. Elle ne permet pas d'être soumise à des peines ou des traitements inhumains et dégradants. Elle n'annihile pas la protection du droit à la vie. L'État doit garantir la vie des personnes placées sous son contrôle. Dès lors, penser à Hamid et aux 125 hommes et femmes qui, chaque année, se suicident dans les prisons françaises, c'est se poser la question suivante. L'État est-il responsable de ces suicides ? La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de Donder et de Klippel contre Belgique, apporte quelques éléments de réponse que je soumets à votre réflexion. Elle considère que l'administration pénitentiaire doit prendre des mesures d'ordre pratique pour protéger tout individu dont la vie est menacée. Les juges européens ajoutent même que les détenus atteints de troubles psychiques sont dans une situation d'une particulière vulnérabilité et que l'administration pénitentiaire ne peut ignorer le risque suicidaire d'une personne détenue qu'elle s'est atteinte d'une maladie mentale grave. En droit interne, le Conseil d'État juge que la responsabilité de l'État du fait des services pénitentiaires en cas de suicide d'une détenue peut être recherchée en cas de faute seulement. Dès lors, poser la question de la responsabilité de l'État, c'est donc se demander si l'administration pénitentiaire a commis une faute dans la prise en charge d'Amide. Le défaut de surveillance n'est-il pas une faute ? En raison de la particulière vulnérabilité d'Amide, une surveillance renforcée était nécessaire. Les rondes auraient dû s'accompagner d'un contrôle à travers l'œilleton. Or ce soir-là, lors de la ronde de nuit, le surveillant s'est arrêté devant la cellule d'Amide. Il a écouté, mais il n'a pas regardé. Il n'a pas pu voir la souffrance d'Amide. Du fait de la surpopulation, de l'insalubrité, de la privation des liens familiaux, les conditions de détention ne constituent-elles pas également une faute ? En dépit de son état de santé, Amide a été privé de ces liens familiaux. Pendant les trois mois précédant son suicide, Amide n'a pas pu bénéficier d'un seul parloir. Il a même été placé pendant plus de 70 jours en quartier disciplinaire. Et pourtant, on le sait, le taux de suicide y est sept fois plus élevé que dans le reste de la détention. Et dans le reste de la détention, le taux de suicide est déjà lui-même sept fois plus élevé qu'à l'extérieur de la prison. C'est un homme malade qui est mort seul. Seul dans 9 mètres carrés. Seul au bout de sa raison. L'administration pénitentiaire n'a jamais pris en compte l'état de santé d'Amide. La routine et l'indifférence ne sont-elles pas les fautes qui ont conduit à son suicide ? Mesdames et messieurs, voici les quelques éléments de droit que je souhaitais partager avec vous. Mais au moment de conclure mes propos, d'autres interrogations m'envahissent. N'est-il pas trop confortable de faire porter la responsabilité de ces suicides sur l'administration pénitentiaire ? Ces suicides ne sont-ils pas le résultat d'un système défaillant et d'une société qui ne veut pas voir ? Les médecins intervenant en détention alertent-ils toujours suffisamment l'administration pénitentiaire ? Les avocats font-ils toujours tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre leurs clients détenus ? Les juges sont-ils toujours les garants constitutionnels de la liberté individuelle quand ils incarcèrent des personnes manifestement malades ? Et finalement, nous, ne sommes-nous pas les principaux responsables ? Nous, toujours plus avides de sécurité et de confort au détriment de notre liberté et de celle des autres ? En contrebas du mont Bousaria, à Bab-el-Oued, pendant que leurs parents discutent autour de la Kémia et de l'Anisette, les enfants de la Méditerranée continuent à jouer, place des trois horloges. Amide, l'enfant du quartier, a arrêté de lutter, mais les aiguilles, elles, ne cesseront jamais de tourner. Mesdames et messieurs, en quittant ce haut lieu de mémoire, n'oubliez pas Amide, l'évadé algérien, n'oubliez pas qu'à la périphérie de nos villes, des prisons sont sans cesse bâties. Dans ces prisons, il y a des hommes et des femmes. Il y a des adolescents, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, et même des nouveau-nés. Il y a des bien-portants, il y a des malades. Parfois, c'est le corps qui est malade. Parfois, c'est la tête qui est malade. Souvent, c'est tout l'homme qui est malade. Dans les prisons françaises, il y a des hommes qui meurent. Dans les prisons françaises, il y a des hommes. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...